Générique Deuxième partie de l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous, M. Ibrahim Abdou Saïd, historien et philosophe Amadou Silla, coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France. Malika Cher, éditorialiste, merci à vous d'être resté sur ce plateau. Alors, M. Ibrahim Saïd, plus largement sur la marge de manœuvre qu'a actuellement le président João Lourenço. On sait qu'il a une majorité absolue de 150 sièges sur les 220 sièges que compte le Parlement angolais. Est-ce qu'on peut dire actuellement et à la lumière de ce qui s'est passé ce mercredi qu'il a les mains libres pour pouvoir appliquer sa politique ? – Oui, je crois. Je crois qu'il a les mains libres pour appliquer sa politique. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas heurter le camp qui l'a soutenu. Parce qu'à force de heurter ce camp, je pense qu'il va créer une sorte de position à l'interne. Et ça, ce n'est pas bien. – Mais ça fait quand même partie du jeu démocratique d'avoir les oppositions. Mais au sein même, pourquoi pas ? – Mais on ne règne pas tout seul, on règne avec une majorité. Et je pense que le parti qui dirige actuellement l'Angola, c'est le parti dont le président de Santos était président. – Donc le MPLA. – Exactement. Il faut, pour que demain, on n'attend pas qu'il ait des problèmes, il faut qu'ils arrivent à s'entendre. – Mais alors il faut quand même aussi qu'il impose sa marque. – Je suis d'accord, moi je lui dis, si, il a imprimé sa marque, tu vois, en limogènes, la femme, la fille plutôt du président. Moi j'ai dit, c'est une opération de communication réussue. Mais la politique ne doit pas être tout simplement une opération de communication. Il faut que les décisions soient réfléchies. Parce que si on fait comme ça, voilà pour montrer que j'ai viré la fille du président, comme vous avez dit. – Donc vous, vous pensez que c'est une décision qui a été prise à la légère. Je vais peut-être céder la parole à M. Amadou Silla. – Oui, après, on peut l'analyser comme on veut, mais moi je pense qu'on n'a pas tous les éléments aussi. C'est le parti qui l'a porté au pouvoir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des décisions qu'il ne va pas prendre comme ça à la légère. C'est une décision de cette nature. Certainement, ça a été concerté en interne. Certainement, c'est aussi peut-être avec le consentement aussi de Mme Dos Santos. On ne sait pas. Donc je crois que, quoi que l'en soit, il a effectivement les mains libres, il a tous les leviers en tout cas pour mener sa politique à bon port. Il doit le faire de façon très intelligente. C'est ce qu'on pourrait souhaiter et attendre effectivement de lui pour que le pays ne bascule pas dans une situation conflictuelle qui pourrait quand même compromettre son règne. – Alors, on sait que la compagnie nationale pétrolière fournit à peu près 70% des recettes budgétaires à l'État. Limogé, Isabelle Dos Santos, c'était quand même un impératif pour le président João Lourenço pour pouvoir s'imposer. – Il fallait faire surtout une réforme, c'est-à-dire de réforme de ces établissements publics qui génèrent beaucoup d'argent, qui… d'ailleurs, je suis favorable pour l'exploitation des richesses. Hydrocarbures, que ça soit dans les mains des entreprises publiques, parce que ça revient de droit normalement aux Angolais, et c'est valable pour tous les pays dits pétroliers. Et mettre, privatiser une entreprise qui génère autant d'argent et qui exploite les ressources pétrolières, ça serait, à mon sens, suicidaire. Mais parenthèse fermée. C'est une… on a viré, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, la tête. On a enlevé la tête à cette entreprise. Maintenant, il faut réformer, il faut réformer plus en profondeur. Il faut réformer, pourquoi ? Parce qu'on a une certaine opacité dans ces établissements qui n'ont souvent rien, qui n'ont pas de compte à rendre. Et ils gèrent, cette entreprise gère les ressources du pays et sa principale ressource. Donc, il faut réformer. Il faut des… je ne sais pas, ça passe… Ce n'est pas moi qui suis à la tête de l'Angola, et loin de là, cette idée dans la tête. D'ailleurs, je ne pourrais pas y être. Mais il faudrait des commissions indépendantes qui rendent des comptes de façon semestrielle, de façon mensuelle sur les recettes générées par cette entreprise. Souvent, on n'a pas ces données-là. On a annuellement des messages laconiques qui disent, voilà, l'entreprise a eu tant d'argent et qui a généré tant d'argent. Et voilà, tout le monde est content. Les prix du baril ont augmenté. Et ça permet à cette entreprise de vivre et de faire marcher la machine économique. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe. Il faut réformer aux profondeurs, tant sur le plan de la communication, mais surtout sur le plan de, je dirais, l'honnêteté intellectuelle. Parce que ces personnes qui sont au sein de cette entreprise, elles ont une mission, c'est-à-dire gérer l'argent des hydrocarbures. – Alors, peut-être le fait aussi pour le président d'avoir agi au niveau du conseil d'administration. – Alors, c'est pour ça que je dis ça. – Ça peut être aussi un début de réforme. – Exactement. Si ça va dans ce sens-là, très bien, on verra bien. C'est pour ça que je dis qu'il faut attendre un peu. Parce que si c'est pour répéter encore des mêmes pratiques avec des personnalités qui sont proches et qui n'ont aucune indépendance, aucune éthique au sein de cette entreprise, on va reproduire les mêmes chemins. Pourquoi, malheureusement, on a tendance à apprendre dans ces grosses entreprises qui génèrent beaucoup de richesses, on apprend souvent des pots de vin, souvent des faits de corruption. C'est lassant, c'est lassant pour nous, observateurs, mais c'est lassant aussi pour la population qui se dit, parfois on a des détournements de grande ampleur et finalement, cette richesse-là, elle n'est pas redistribuée à la population. Donc, il faut véritablement réformer en profondeur cette entreprise. – Alors, on continue de débattre de l'actualité africaine. Tout de suite, le Grand Angle. – Le gouvernement camerounais veut instaurer une taxe à l'exportation sans viser une dizaine de produits agricoles tels que le riz, la gomme arabique. Avec cette mesure, il s'agit pour les autorités camerounaises d'élargir l'assiette fiscale dans un contexte de déficit budgétaire, vous le savez. Sur place, la mesure ne fait pas vraiment l'unanimité, les précisions dans ce sujet de Siamlo Victoria Senji. – Pour le projet de loi de finances 2018 qui sera soumis au vote du Parlement, le gouvernement camerounais veut instaurer une taxe à l'exportation de 5% sur une dizaine de produits agricoles. Ces produits sont entre autres le riz, l'huile de palme, le piment, la noix de cola, le mille ou encore le poivre. La mesure vise à maximiser la collecte des recettes non pétrolières permettant de compenser le déficit budgétaire dû à la baisse des recettes pétrolières qu'a subi le Cameroun. La décision participera de l'élargissement de l'assiette fiscale préconisée par les partenaires au développement. – La trésorerie du Cameroun souffre, c'est-à-dire qu'en fait le pays ne dispose pas des recettes et il trouve beaucoup de difficultés même à s'acquitter des dépenses aussi classiques que le salaire, le règlement des fournisseurs. Donc c'est tout simplement pour essayer d'élargir sa base des recettes. – Pour des analystes en instaurant cette mesure, le gouvernement court le risque d'approfondir le déséquilibre de la balance déjà déficitaire puisque le Cameroun importe plus qu'il n'exporte. Pour rappel qu'en 2017, le déficit en huile de palme était d'environ 70%. Le pays a dû importer 96 000 tonnes d'huile de palme. – C'est une mesure qui risque de déprimer davantage les exportations et donc les recettes extérieures. Ce qu'il fallait tasser sont les importations, pas les exportations. C'est les importations qu'il faut tasser et encourager les exportations. Donc c'est une mauvaise mesure. C'est une mesure qui va plutôt agraver la situation au lieu de la résoudre. – Ces deux dernières années, le déficit de la balance commerciale a grimpé, passant de 11,1% en 2015 à 11,8% du PIB en 2016. Pour cause, cette hausse des importations à 2,8% combinée à la baisse des exportations à 2% sur cette période. – Alors, l'instauration d'une taxe sur les exportations, ce sont des mesures souvent décriées. Est-ce que là, pour les autorités camerounaises, cela ne risque pas d'aggraver quand même la situation ? – Aggraver la situation, je ne pense pas. Parce que je pense que quand on gère aussi un pays, une économie, il faut vraiment soutenir l'économie, le développement de cette économie-là. et je crois que, en tout cas, mon point de vue là-dessus, c'est qu'en instaurant 5% sur une dizaine de produits agricoles, je crois que ça obéit effectivement à une logique économique qu'il faut en tout cas encourager, il faut qu'ils aillent plus profondément dans ce sens-là. Parce que je crois qu'aujourd'hui, la crise fait que tous les États cherchent effectivement de nouvelles recettes. Donc du coup, je pense, il faut peut-être voir, en tout cas, exportation, parce que quand on voit un tout petit peu est-ce que le Cameroun exporte beaucoup ? Ça, c'est une question, parce que ce que je semble comprendre… – Justement, non. – Voilà, donc du coup, après, je crois qu'il faut créer un équilibre entre ce qu'on exporte et ce qu'on importe. Donc créer cet équilibre-là pour servir davantage l'économie et créer l'équilibre qu'il faut. Mais quelque part aussi, j'ai dû comprendre que le gouvernement veut lutter aussi contre ceux qui exportent en essayant de dissimuler un tout petit peu chez d'autres produits qui ne sont pas du tout classés dans ces catégories. Donc voilà, il y a toute une logique. Maintenant, je ne sais pas si la mesure, elle est pertinente ou pas. Mais en tout cas, je crois que soutenir l'économie, il faut avoir quelques moyens que ce soit pour peut-être diversifier les recettes fiscales, je crois que c'est salitaire. – Malika Cher. – Je ne partage pas forcément cet avis, mais je respecte cet avis, bien évidemment. Il y a cette logique, justement, de rechercher des recettes fiscales. Mais est-ce que, justement, en aidant les exportateurs camerounais, notamment les exportateurs de produits agricoles, en leur permettant de gagner beaucoup plus de marchés, en les accompagnant à l'extérieur, en les accompagnant dans l'exportation de leurs produits, est-ce qu'on n'arrivera pas, justement, à faire rentrer plus de recettes fiscales ? Je ne suis pas économiste, mais je m'oppose la question de la logique de cette mesure. Je pense que le problème du Cameroun, c'est sa capacité, justement, à exporter, qui n'est pas encore importante. On parle des importations qui sont plus élevées, qui causent un déficit pour l'État camerounais. Mais je pense que la chose à faire, ce serait justement de faciliter les exportations qui ne sont pas forcément faciles. Beaucoup d'entreprises peinent à exporter leurs produits. Beaucoup d'entreprises. Et pourtant, ce sont des entreprises... – Et cette mesure ne va pas du tout aider dans ce cas-là ? – Je pense que même on va... Je n'aime pas les prévisions, mais je pense que c'est un motif de découragement. Si vous dites aux exportateurs, vous allez exporter un produit, vous allez créer de la richesse, vous allez permettre aux produits camerounais d'être connus. Si on vous donne... Demain, on vous dit, vous allez avoir une taxe de 5%. Mais je pense que tout exportateur qu'il ait, il va dire, finalement, moi, ma production, je la réserve au Cameroun et je ne vais pas forcément essayer de produire davantage pour aller conquérir des marchés internationaux. La logique serait telle. Donc, mauvaise mesure, je pense que les produits agricoles de qualité existent, ils sont nombreux, ils sont très peu connus. Et il y a beaucoup de, je dirais, de secteurs au Cameroun qui pourraient connaître davantage un boost dans les exportations et gagner des parts de marché, notamment en Europe et en Asie. – Ibrahim Abdoussaïd, cela va décourager les potentiels exportateurs ? – Moi, mon observation, je pense que la question qui se pose aussi, c'est l'indépendance des États africains à pouvoir définir leur politique budgétaire et fiscale. Je pense que... – Vous pensez que le Cameroun n'est pas... – Mon observation, je crois que le FEMI et la Banque mondiale considèrent que les États africains doivent quelque soit rembourser leur dette. et donc, ils imposent à ces pays de trouver tous les moyens nécessaires et même d'aller imposer des impôts sur des simples éleveurs de vaches. Mais franchement, moi, je trouve que... Ce n'est pas ridicule, mais je trouve que ce n'est pas bien. Je crois que... – Donc, on en vient toujours à cette remise en cause des plans d'ajustement, ce qui s'afférence aux plans d'ajustement. – Je pense, je pense, comme vous avez dit, il faut encourager les agriculteurs, mais il ne faut pas aussi les imposer, il ne faut pas chercher partout des impôts, parce que les pays africains, bon, on n'a pas cette habitude, il faut évaluer, mais cette situation peut aggraver la situation. Il pourrait y avoir des manifestations, et là, on va rentrer dans les phases politiques, alors qu'il n'y aura pas de développement économique dans ces pays, s'il n'y a pas de stabilité politique. Et ça, c'est très important. Et quand on touche les faibles, et qu'on laisse les grands multinationales, je crois que là, on touche vraiment le fond. Et je crois que... – Le problème, c'est que les institutions internationales, telles que la Banque mondiale et l'EFMI, ils ont toujours considéré l'Afrique comme leur chant. On vous dicte, vous faites ça, vous faites ça, si vous ne faites pas ça, on vous donne ça. Et je pense qu'il faut que les gouvernements africains arrivent à se débarrasser de ce chantage. C'est très important. – Amadou Silla. – Oui, alors moi, je me pose, en vous écoutant, je me pose la part de l'exportation, en tout cas l'importance de l'exportation de ces produits-là, même dans l'économie caméronaise. Je ne sais pas, je ne sais pas les chiffres, mais est-ce que ça va décourager ? Est-ce que si ce n'est pas quand même quelque chose, c'est-à-dire que si ce sont des produits qui n'ont aucune importance, qui n'ont aucune valeur aussi significative, en tout cas à l'exportation, ça ne change pas grand-chose. Peut-être que c'est pour faire plaisir, effectivement, à ce que vous dites, aux institutions internationales, l'EFMI, la Banque mondiale. Mais l'accompagnement, en tout cas, de ces producteurs locaux, je crois que cela est extrêmement important pour, en tout cas, booster l'économie de ces pays, des pays africains de façon générale, notamment le Cameroun. Je crois qu'il y a une telle mesure, derrière, il doit y avoir des mesures d'accompagnement. Ça, c'est fondamental. Alors, s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement et qu'on mise seulement sur les taxes, c'est quand même dommage. Et je pense qu'après, là, on n'est pas en train, effectivement, de servir de l'économie au sens noble d'État. – Dans la zone Sémac, un pays comme le Cameroun, qui est un tout petit peu moins dépendant du pétrole, parvenait à bien s'en sortir quand même. Est-ce que cette mesure ne risque pas de déstabiliser les prix au niveau intérieur, là, déjà ? – Mais est-ce que ça va déstabiliser les prix dans la zone Sémac ? Oui, j'entends bien, mais je pense que… – Déjà à l'intérieur du pays. – Oui, à l'intérieur du pays. Mais c'est vrai qu'aussi, il faut peut-être lier cela, aujourd'hui, à la baisse, effectivement, des recettes fiscales, notamment avec les produits pétroliers, qui, aujourd'hui, ne fonctionnent pas, en tout cas, dans beaucoup de pays. – Maintenant, quelle est la réflexion qui soutient, effectivement, de telles mesures pour… Quelle est la logique ? C'est ça que je me pose, je ne vois pas trop, mais quoi qu'il en soit, je crois que le bon sens voudrait, quand on prend de telles mesures, effectivement, qu'on puisse mettre en place des mesures d'accompagnement et permettre, effectivement, à ce que cette mesure soit appliquée dans les meilleures conditions. Il ne faut pas que ça soit déséquilibré, mais il faut quand même créer les conditions d'équilibre. – C'est ça qui me paraît fondamental dans cette mesure. – On va, si vous le voulez bien, marquer une courte pause. Restez avec nous pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. – Sous-titrage ST' 501